bonjour bonjour c'est la première journée de ma deuxième semaine de stage bienvenue à un nouveau vlog deuxième semaine de stage de ma dernière année de médecine vétérinaire la semaine passée j'étais en stage en dentisterie à québec cette semaine c'est la même chose c'est un stage de deux semaines la semaine passée si vous voulez voir mon vlog j'ai parlé de mon stage quand même beaucoup si vous voulez aller voir mon vlog vous pouvez aller le voir avant de regarder lui cette semaine je vais continuer un peu mon horaire que j'avais faite vers la fin de la semaine parce qu'il y a vraiment beaucoup de trafic pour me rendre au centre si je pars à l'heure pour arriver dans le fond on commence à 8h30 le stage en dentisterie mais les autres matin je partais pas mal vers 7 heures de chez moi pour essayer d'éviter un peu du trafic fait que je vais faire ça quand ce matin je suis pas 7 heures puis ils m'ont donné plein de lectures à faire et puis j'ai pas mal avancé en plus de semaine mais il me reste encore des trucs à lire fait que je vais me rendre au centre puis je vais aller au centre lire un peu avant de commencer le stage alors c'est le plan je sais pas vraiment qu'est ce qu'il y a de prévu aujourd'hui comme rendez vous j'ai pas regardé vendredi passé ben la semaine passée je vous dirai qu'est ce qu'on fait quels coups qu'on a ça devrait être bien cool bye ok je suis en train de faire des questions je vais être prête pendant que je dîne je fais des questions et qu'un et j'ai tout bon je comprends rien je pense que j'ai tout eu bon depuis le début je suis comme pardon je mets ça sur une lancée là ce matin on a juste eu un cas fait que c'est vraiment tranquille je sais pas trop qu'est ce qu'on va faire cet après-midi je pense que je vais peut-être pratiquer des extractions sur des modèles ça devrait être cool bon je viens de briser ma streak mais c'est vraiment difficile une question dommage coucou mon dieu la lumière est vraiment nette alors là il est 5h30 coucou alors là je suis revenue chez moi il est à peu près 5h30 alors j'ai fini quand même tôt je suis partie je pense que ça va genre 4h15 en fait j'ai fini vraiment tôt donc cet après-midi comme je disais ce midi quand j'étais en train de dîner pis d'étudier c'était vraiment tranquille on a eu juste une procédure mais je vais le détartrage, les radios j'ai vu quelques trucs fait que c'est le fun pis dans le fond c'était des extractions dentaires il y a des dents fracturées fait que c'était quand même long ça nous a occupé une bonne partie de la vendredi sinon cet après-midi il y avait juste une réévaluation pis des consultations fait que j'ai pratiqué à prendre des radios dentaires encore sur les crômes parce que je suis pas tant bonne c'est vraiment tough fait que j'ai pratiqué ça pis ça l'a pas mal été ça cet après-midi fait que là sur ce sens je vais essayer vraiment d'avancer le plus de questions possible dans cette prep parce que la semaine passée j'ai comme vraiment passé toute ma semaine à faire mes lectures qu'il m'avait donné pour mon stage fait que là j'ai envie de faire des questions encore d'équins parce que j'étais dans ma semaine équins la semaine passée mais j'ai tellement pas avancé que je vais essayer de faire le plus de questions équins possible pendant la semaine pis en faite semaine j'ai essayé de faire beaucoup de bovins parce que c'est censé être ma semaine bovin cette semaine là présentement je parle de mon étude pour le navlé l'examen que je dois faire pour ma licence que j'ai tout expliqué dans deux vidéos je pense si vous voulez regarder ça pour savoir de quoi je parle fait que c'est ça que je fais pis là ma mère est partie promener Canel mon chien quand elle va revenir je vais vous montrer le plus beau chien du monde Canel Bonjour mon bébé C'est mon plus beau bébé du monde C'est mon petit bébé d'amour C'est mon beau bébé J'arrête de filmer pour mon vlog là ça veut dire qu'est-ce que ça va se passer Allo mon chien Oh il est ma canel Allo Je t'ai rendu où ? Hello Alors ce motel c'était bien occupé Là c'est mon heure de dîner je vais m'aller à dîner mais il y a un McDo droit à côté du centre pis oh my god je suis en train de mourir de fatigue je sais vraiment pas pourquoi pis je vais aller m'acheter un café glacé je pense vraiment que je vais avoir le temps là ok alors j'ai commandé mon café glacé souvent au McDo je prends un café glacé ça dépend à quoi là j'ai pris au caramel je pense pis je demande du là au lieu de la crème parce que là je me dis hey c'est pas qu'une de crème c'est vraiment très santé pis souvent j'ajoute un jet d'espresso dedans pour que ça soit encore plus caféiné c'est vraiment bon je sais pas à quel point je vais avoir le temps de tout boire ça je mange ma superbe salant d'orzo que ma maman m'a fait c'est vraiment bonne oh je disais c'était avant midi ils ont fait deux procédures les deux sur des extractions il y a comme plein de dents c'est quand même compliqué il y avait un chat qui avait une grosse expansion de son os alvéolaire comme au menton comme ça c'était impressionnant il avait plein de dents enlevés pis l'autre chat il avait été référé parce que quand son vétérinaire régulier avait fait sa dentisterie sa anesthésie était vraiment pas stable fait qu'il l'a réveillé il l'a référé et au centre de référence fait que c'est ça j'avais tellement faim je comprendrais juste après je suis rendu un traitement de canal je sais pas c'est qu'il y a l'autre à faire mais il y a un autre à faire fait que ça devrait être une bonne journée voilà je vais me dépêcher de manger dans mon café et retourner bonjour bonjour canel on peut-tu marcher ? oh on peut-tu marcher ? il t'inquiète il t'inquiète en fait coucou et je suis revenue ce soir vers 5h Alors encore une fois, j'ai pas fini tard. Est-ce qu'on aime d'histoires? J'adore d'histoires. C'est après, on a eu un traitement de canal sur une canine qui était cassée. La facture était récente, donc c'était possible de faire un traitement de canal. C'était très cool, c'est après une fois que j'ai eu un traitement de canal. C'était vraiment fun. Là, hier, vu que j'ai fait des questions pour le navler et que j'ai pas fait de lecture pour mon stage, aujourd'hui, j'ai 80 pages à lire de mon manuel. Je sais pas si vous m'entendez avec les autos. Je suis à côté d'un boulevard. De toute façon, j'ai 80 pages à lire de mon manuel. Ça me prend au moins deux heures. Je pense bien. Fait que je vais mettre là-dessus après la marche de canal. Voilà! Bon matin! Comment ça va? Alors, ce matin, je suis très fière de moi. Je me suis levée tôt. Parce que hier soir, j'avais pas fini mes lectures. J'étais tellement fatiguée. Ouais! Fait que je disais, je me suis levée tôt. J'étais full fatiguée hier. Fait que j'ai fini mes lectures ce matin. Alors, je m'en vais au service de d'artiste. Salut! Et j'ai déjà bu deux cafés. Oups! Mais hier, euh... Regardes, en avant-midi, là, je m'endormais. Qu'est-ce qui m'arrive jamais? De toute, c'est toujours après dînes. J'étais là, oh my god. Alors voilà! J'en ai pour 11 minutes. Parfait! On adore! À toute! Bon! Je suis pas mal d'avance. Fait que... Je vais checker des trucs dans mon auto. Parce que je sais pas pourquoi ça me fait pas de rentrer. Tant de rester dans mon auto. Alors, je vais faire ça. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de prévu. J'ai oublié de regarder il y a... Ah non! C'est pas vrai! J'ai regardé. Je pense qu'il y aura possiblement trois procédures aujourd'hui. Puis comme une ou deux autres évaluations. Ça devrait être une journée intéressante. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, hier, pour vous dire... J'ai lu... Tout un chap... En fait, non. J'ai déjà commencé, mais j'ai lu genre... 80 pages sur la partie des pathologies radiographiques. C'était vraiment long. Mais c'était vraiment intéressant. Genre... Je trouve que les radios denteurs, c'est une partie quand même intimidante. Mais là, le fait d'avoir commencé en révisant toute l'anatomie normale. Genre de chaque dent. J'aurai essayé de regarder chaque pathologie. À quoi ça ressemble aux radios. Hum... J'ai vraiment mis ça. Fait que j'ai l'impression que même si je me souviens pas de tout, au moins j'ai tout vu. Fait que tu sais, à un moment donné, je vois une radio et puis je suis genre... Ah ça! Mais ça! Est-ce que c'est... C'est pas genre telle affaire que je pourrais juste retuker dans le livre. Fait que au moins, le fait d'avoir toute vue une fois, c'est très bien. Alors, c'est ça! C'est ça! Hum? On va-tu prendre une marche, mon bébé? Hum? Là, là. Voilà. On est bébé! Ouais! Salut! Salut, Lika! C'est Kanyel! Bonjour, les amis! J'arrive de la clinique avec Kanyel pour donner son injection pour ses allergies. Ok, Kanyel, tu peux rentrer? Ok. Là, j'ai vraiment pas fibré beaucoup. J'ai complètement oublié que dans la vie, je fais les veuilles. Mais là, c'était une journée vraiment tranquille. En termes de procédure, il y avait juste une procédure. Parce qu'il y a deux clients qui ont annulé. En fait, il y a un client que les propriétés avaient oublié de mettre leur chien à jaune. Fait qu'on pouvait pas l'endormir. Puis les autres qui ont annulé. En tout cas, bref. Mais dans l'après-midi, c'était cool parce que j'ai pratiqué les extractions sur un modèle. Là-bas, ils ont des modèles vraiment bien faits pour eux. Pour pratiquer les extractions d'autant. Fait que j'ai passé l'après-midi à me pratiquer, à enlever des dents. Alors, c'était très bien. Et aujourd'hui, j'ai pas de stage. Alors, je vais étudier. Puis j'en ai profité pour aller avec Kanyel à la clinique. Donc, pour se la couper, j'ai plus de passe sur mon iPhone. Ça va bien. Faut que je charge ma caméra. En tout cas, bref. Et moi, Kanyel, à la clinique où est-ce que j'ai travaillé cet été. Fait que j'étais fous contente. Je suis retournée voir les gens à la clinique. Je m'ennuie full. Fait que voilà. Moi, personnellement, je comprends tellement pas. Les gens qui aiment pas le déjeuner ou les gens qui disent qu'un déjeuner, c'est plat. Moi, j'aime tellement le déjeuner, là. Vraiment souvent, je m'aime pas le déjeuner. Ben, de quoi qu'ils considèrent le déjeuner pour dîner? Genre là, je fais un avocado de toast. Parce que j'ai tellement envie d'un avocado de toast. Puis je m'en fous qu'il soit une heure. Ça va être incroyable. Ok, mais c'est la poquette à découper la plus chou que j'ai vu de ma vie. Alors, c'est cette affaire-là. C'est un peu le Crustic Everything Bagel, je pense, mais avec des grimes de chambre. J'ai jamais vu. Je vais essayer. Je vais vous dire si c'est bon. J'aime que mon vlog, c'est ça va virer en cooking show. C'est pas cooking, c'est pas un grand cooking. Miam! Avec mes petites fraises. C'est sûr, c'est bon. Mon avocado est vraiment pas tant bon, mais c'est pas bon. Bon, alors je vais faire des questions et tiens. Quand je vais faire des questions, juste une espèce. Dans le fond, il y a soit la banque de questions qui s'appelle Practice Questions, ou soit des examens timés. J'en parle quand même souvent. Mais quand je vais faire des questions juste d'une espèce, je vais dans Practice Questions. Puis là, je peux choisir dans la catégorie l'espèce. Puis je peux vraiment choisir une sous-catégorie. T'sais, mettons que je fais justement Equin. Je peux choisir, mettons, les sous-catégories. Là, je vais aller voir mes statistiques pour Equin. J'aime ça aller voir mes statistiques pour savoir qu'est-ce que je suis bonne et qu'est-ce que je suis pas bonne. Fait que ça, c'est mes statistiques pour les Practice Questions. Ok. Fait que Equin, j'ai 55% des questions bonnes à date. Ce qui est pas mal... Les cas d'espèces de boches, je suis pas mal égale. Avant, Equin puis Bovin, j'étais vraiment plus bonne. Mais là, j'ai beaucoup étudié ça. Puis qu'est-ce que je trouve le plus difficile apparemment? C'est urinaire, nerveux, musculoskeletiques. Alright! Fait que je vais faire des questions. Allô, allô, allô? Allô, allô? C'est très bon, le Everything Bagel avec chambre. 10 sur 10. Allô, allô. 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 bonjour me dieu monsieur nous sommes au place quoi cinq fois et c'est vendredi ce soir Aujourd'hui j'ai utilisé toute la journée comme vous avez vu au café. C'était une journée équin, j'ai revisé plein d'affaires et je me fais full de questions, j'ai augmenté de 1% alors c'est une bonne journée. Wouhou! Emel d'aller essayer de répondre à des questions avec moi. Maintenant, we're going to Starbucks. Ah, never, never my car. Et jamais trop tard. Alors, on situe vraiment, bien. Ah, je m'en vais de là. Je me fais pas mal de temps, je me dis. J'ai pas mal de temps. C'est parti. Il faut que tu مسseינה. J'ai pas mal de temps. Mais ça a été la journée de s'est Krispataul. Il faut faire b Distant, c'est la nuit. montre qu'est-ce que c'est en mode Coucou je retourne à Saint-Thierre alors mes deux semaines à Québec sont terminées malheureusement bien sûr je suis allée m'acheter un truc au McDo pour la route parce que je peux pas m'en empêcher malheureusement j'ai mon petit bambi avec moi écoutez mon sac à cage de transport aujourd'hui j'ai fait plein de questions aux bovins ça a vraiment bien été j'ai l'impression que les bovins c'est l'espèce que je maîtrise le mieux pour le moment j'ai fait fou les questions puis j'ai révisé certaines maladies que j'avais pas encore révisé en arrivant je vais continuer je vais finir les questions que je voulais je voulais avancer le 2% mon vet prep ce qui est vraiment beaucoup mais j'ai avancé déjà 1% plus à l'acte aujourd'hui ok voilà bon 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 bon